Le 9 septembre, c'est l'ouverture officielle de la salle au public, si tout va bien. Et on espère que tout va bien et on met tout en œuvre pour que ce soit vraiment le cas. Donc toutes les entreprises, les entreprises qui font la structure d'escalade, mais celles qui construisent le bâtiment, on est à fond, mais ça avance. Et au niveau des structures, t'es satisfaite ? Ah bah oui, carrément, ça serait mal placé de ma part de remettre tout en question maintenant déjà. Et au-delà de ça, vraiment, je trouve que ça roule. Entreprises, à mes yeux, ils font vraiment du bon boulot. C'est hyper agréable de les avoir sur le chantier, ça déroule et ça donne envie de grimper. Enfin, moi, ça me donne envie de grimper en tout cas. Et un petit rappel sur les structures qu'on va avoir ? Alors, les structures qu'on va avoir, alors ici, on est dans la zone de bloc plutôt expérimentée ou grimpeur confirmé. Et puis, il y a la salle de voie qui est tout au fond de la salle. Donc, il sera une salle de voie de 15 mètres de hauteur avec une soixantaine de lignes, dont des enrouleurs, des dévers, un petit peu d'âme, mais pas trop. Et sinon, il y a un espace de bloc plutôt pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude ou pour les enfants et pour les enfants. Et un espace d'initiation pour les gens qui commencent l'escalade ou qui ont envie de faire des voies un petit peu faciles aussi avec des enrouleurs. En fait, il y a déjà un site internet qui est actif en ligne. Ce n'est pas tout facile de le trouver pour l'instant. Il y a Google qui n'est pas hyper actif dans le référencement apparemment. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, il est en ligne. C'est le topo.fr. Et les gens peuvent déjà s'inscrire pour des cours en ligne, que ce soit des enfants, des adultes. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur le site. Et les inscriptions, pour l'instant, elles sont faites un petit peu à l'ancienne parce que notre logiciel n'est pas encore actif. Mais voilà, ils peuvent écrire un mail et ça suit son cours. Après, pour tout ce qui est prise d'abonnement et tout, j'invite les gens à attendre un tout petit peu. Comme ça, quand le logiciel sera en place, ce sera plus facile. Alors, les ouvertures d'ouverture, pour l'instant, on fait le choix de commencer avec lundi-mardi, jeudi-vendredi de midi. À 22h. Le mercredi et le samedi, de 10h à 22h. Et le dimanche, de 10h à 19h. Après, on évoluera peut-être en fonction du succès ou non de la salle et en fonction de la météo, des créneaux de vacances scolaires. Et pour les tarifs, en fait, on s'est calqué sur ce qui se fait un petit peu dans la région. Et vous pouvez, du coup, retrouver tous les tarifs des abonnements sur le site internet. À spécifier que c'est compliqué d'essayer de synthétiser des tarifs dans un tableau. Du coup, il y a une partie des tarifs. On fera des abonnements à l'année pour la partie voix, pour la partie bloc. Donc, voix et bloc ensemble ou que bloc. Et on va proposer des abonnements aussi sûrement. Ce n'est pas encore tout à fait définitif pour 6 mois ou 3 mois pour les personnes qui viennent travailler à la saison. Et ce que je tiens à spécifier, c'est qu'on a décidé d'axer notre politique de prix sur les locaux. Donc, de favoriser plutôt les gens qui prennent des abonnements et particulièrement les jeunes. Parce qu'on s'est dit qu'ils n'avaient pas beaucoup de ressources financières, qu'on avait envie de leur donner un petit coup de main, un petit coup de pouce. Et qui dit donner un petit coup de main aux jeunes, dit donner un petit coup de main aux familles. Donc, voilà, on a pris cette option-là. Sous-titrage ST' 501